Savez-vous que ceci s'appelle une jack-aux-lanternes? Savez-vous pourquoi elle s'appelle ainsi? Elle tient son nom d'une légende irlandaise qui raconte qu'il y a très longtemps vivait un maréchal ferrant qui s'appelait Jack. Jack était tellement méchant qu'un jour, le diable vint à sa rencontre pour le punir et emporter son âme en enfer. Mais Jack, fourbe, demanda à Lucifer de lui payer un dernier verre avant son voyage infernal. Le diable, sans se méfier, accepta et se transforma en pièce de six pence, la monnaie de l'époque, pour payer le verre de Jack. Dès qu'il fut transformé, Jack prit la pièce et la mit dans sa poche, où se cachait une petite croix en argent qui empêcha le diable de se retransformer en sa forme originelle. Pour se libérer, le diable fit un pacte avec Jack. Il accepta de ne pas essayer de se venger et de le laisser tranquille pendant un an. Le diable respecta sa part du marché et revint un an plus tard pour chercher l'âme de Jack. Mais Jack, tout aussi rusé, demanda une dernière faveur, celle d'avoir une pomme avant de se rendre en enfer. Le diable accepta et grimpa dans un pommier pour aller chercher le fruit. Tandis que le diable grimpait, Jack grava une croix sur le tronc de l'arbre, coincant le diable tout en haut. Lucifer fit un pacte avec Jack. Il serait libéré de sa position s'il acceptait de promettre de ne jamais chercher à se venger et de ne plus jamais essayer de récupérer l'âme de Jack. Dix ans plus tard, Jack mourut. Mais quand il arriva au paradis, on lui refusa l'entrée car il avait été trop méchant de son vivant. Quand il arriva devant le diable, celui-ci, à cause du pacte, ne put accepter son âme et lui refusa l'entrée en enfer. Il lui donna par contre de la braise que Jack mit dans un navet vidé pour se guider entre le monde des morts et le monde des vivants. La légende raconte qu'à l'Halloween, lorsque la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants s'ouvre, on peut apercevoir flotter dans la nuit une lueur. Ce serait la lanterne de Jack qui erre pour l'éternité. Les habitants auraient commencé à sculpter dans un navet des visages monstrueux afin d'éloigner Jack et sa lanterne ainsi que les mauvais esprits. De nos jours, le navet a été remplacé par une citrouille et c'est pourquoi nous appelons ceci une Jack aux lanternes. Sous-titrage Société Radio-Canada